Bonjour, mon nom est Julie Bédard, présidente du Réseau Médicar. C'est un plaisir pour moi de vous présenter notre web-série SOI. Suivez-nous afin de découvrir des personnes inspirantes et passionnées par la santé globale et la médecine esthétique. Un moment unique pour vous afin d'obtenir les meilleurs conseils pour vieillir en beau tout. Mon invité aujourd'hui Isabelle Lua, docteur en nutrition, chroniqueuse, entrepreneur à succès, une collaboratrice depuis un an du Réseau Médicar, Isabelle. Merci d'être avec nous. Un grand plaisir Julie, puis c'est tellement chouette de collaborer avec toute la belle gang que vous êtes. Bien écoute, nous on se connaît depuis cinq ans, on s'est rencontrés, on a une passion pour le leadership au féminin. J'avais l'impression de t'avoir toujours connue, on était côte à côte à une table et donc après ça, ça a été un feu roulant d'occasion où on a eu la chance de collaborer ensemble. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le domaine de la nutrition? C'est drôle parce que j'étudiais en psychologie à l'époque à l'Université d'Ottawa, puis je me suis dit non, moi je vais être missionnaire en Afrique. Et j'avais vraiment envie d'aider les habitants des pays en voie de développement, puis je me suis dit bon ben je vais aller en nutrition internationale, comme ça j'aurai les outils pour mieux intervenir. Et c'est vraiment pour ça que je suis allée en nutrition, donc je suis déménagée à Montréal, j'ai étudié en nutrition avec toujours la pensée d'aller aider. Et puis j'ai fait une maîtrise en épidémiologie, j'ai fait un doctorat aussi parce que je voulais vraiment rentrer à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Puis ils m'ont dit ça prend un doctorat parce que comme ça tu vas non seulement être missionnaire, mais tu vas monter des programmes qui vont être très porteurs et qui vont apporter beaucoup de bien en fait. Donc c'est vraiment pour ça que je suis allée en nutrition. Ah mais c'est incroyable parce que je te connais depuis quelques années, puis c'est la première fois que tu me soulignes ce passage-là. Mais es-tu allée finalement en mission? Écoute, j'ai défurqué dans les médias vraiment pour payer mes études doctorales. J'ai commencé à vendre des articles, à faire de la télévision, à faire de la radio. Et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée presque à temps plein dans les médias. Et puis j'ai jamais fait ma mission en Afrique que je devais faire. Oui, mais j'ai fait ma maîtrise en Suisse. J'ai collaboré un petit peu avec l'OMS. J'ai été ambassadrice d'un projet international aussi un peu partout en Europe. Mais finalement, j'ai lancé mon entreprise. Ma vie a bifurqué. Dis-moi, on voit beaucoup dans les médias sociaux, bon, toute l'image, on est focussé sur l'image, l'apparence, les régimes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, docteur en nutrition, qu'est-ce que tu dirais à nos adolescentes, à nos gens qui ne vont pas nécessairement au fond des choses? Bien, on va de plus en plus vers la diversité corporelle. Ça, je trouve ça bien parce que j'ai vu, quand j'ai fait de la pratique privée pendant 28 ans, j'étais spécialisée à anorexie boulimie, hyperphagie, donc les troubles de comportement alimentaire, et j'ai donc vu des jeunes filles anorexiques qui suivaient des modèles sur les réseaux sociaux. Je pense que ça nuit beaucoup les images qu'on véhicule, qui sont toujours la femme parfaite ou des images remodelées avec les fils. Donc, moi, j'encourage, c'est sûr, la diversité, mais jamais au détriment de la santé, parce qu'on sait qu'un excès de poids augmente le risque de différents types de cancers, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Donc, oui, la bienveillance, absolument, l'alimentation intuitive, mais s'il y a des problèmes de santé, je vais recommander quand même une perte de poids saine et équilibrée. Mais pour les jeunes, on s'entend qu'on ne parle jamais de régime, ce n'est pas une approche restrictive qu'on veut, parce que, justement, les troubles alimentaires sont en forte croissance. Les problèmes d'estime de soi aussi. Les jeunes avec la dépression, quand je vois des jeunes filles de 9 ans qui sont au régime, il y en a plein, et les réseaux sociaux alimentent ça, vraiment, toujours la minceur, toujours la beauté. Donc, moi, j'encourage des modèles variés à la télévision aussi. C'est bien de voir différentes enveloppes corporelles, et c'est ça qu'il faut montrer, que la beauté ne se définit pas juste par la minceur, le visage parfait, que la beauté peut prendre différentes formes. Et quel est le must-have à mettre dans sa routine? Comme pour moi, là, je te dis, on est en consultation, et toi et moi, puis là, je dis Isabelle, qu'est-ce que tu me conseilles, vraiment, là, le must-have à mettre dans ma routine pour justement mettre les chances de mon côté? Je dirais alimentation essentiellement végétale, sans être nécessairement végétarien, une flexitariste, donc végétariste à temps partiel, 7 à 10 fruits et légumes par jour. Vraiment, là, la base, les antioxydants pour la peau, pour prévenir les maladies, pour freiner le vieillissement aussi. Poisson, 2-3 fois semaine. Ça tombe bien, moi, j'adore le poisson. Oui, oui, ça, c'est bon. Les phytoestrogènes, les oestrogènes qu'on retrouve dans le soya, la pêve et d'amame, surtout les produits fermentés, le tampé, le miso, c'est très, très bon aussi. Le thé vert, vraiment, mettre beaucoup d'antioxydants, des phytoestrogènes, la graine de lin qui va apporter des lignanes. Lignanes, c'est aussi un phytoestrogène. Donc, tous ensemble, des oméga-3 anti-inflammatoires, donc on va trouver aussi dans la graine de lin, la graine de chia, les poissons gras. Puis, qu'on regarde toutes les maladies, et même, je lisais des études sur le régime méditerranéen, c'est mon régime coup de cœur. OK. Ce qu'on met dans l'assiette, beaucoup de végétaux, la viande rouge juste quelques fois par mois, en haut de la pyramide, vin rouge, modération, puis le plaisir de partager un repas qui va avec ça. Bien, les gens qui suivent un régime méditerranéen, on a des études chez les femmes, moins de rides, moins de vieillissement, moins de cancer du sein, moins de maladies cardiovasculaires. Donc, il y a beau avoir toutes sortes d'approches, toutes sortes de régimes tendances, c'est le régime qui recueille le plus d'évidence scientifique. Ah oui? C'est le régime méditerranéen. Donc, tous les pays qui bordent la Méditerranée, donc on a la Tunisie, l'Espagne, la Grèce, le sud, la France, donc il y a plusieurs régions. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, c'est les végétaux, les fruits, les légumes, l'huile d'olive, le plaisir de manger, manger socialement aussi, prendre le temps de manger là-bas. Par rapport à nous, on mange debout, c'est le coin du comptoir. Donc, prendre le temps de manger, c'est un moment de partage extraordinaire et ça influence beaucoup tant la peau, le vieillissement que le risque de développer des maladies chroniques. Et même la démence diminue le risque de démence, Alzheimer et dépression. Et dis-moi, on a nos clients, nos clientes qui viennent en clinique, ils veulent avoir le meilleur des résultats. Oui. Qu'est-ce qui est la clé en termes d'ingrédients? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans notre quotidien en termes d'alimentation? Moi, je dirais les antioxydants pour freiner les radicaux libres qui sont responsables des maladies et du vieillissement. Donc, les antioxydants, c'est vraiment, vraiment la clé. Mais là, les femmes ont tendance à se tourner vers des suppléments. OK. Il faut faire attention parce que les suppléments, quand c'est des grosses doses, par exemple, de vitamines A ou E, ça peut être très nocif pour la santé. Parce qu'un antioxydant, aussi bon soit-il, en grande quantité devient un pro-oxydant. Oh! Donc, c'est vraiment une action inverse qu'on ne veut pas. Donc, les études montrent que si vous prenez un supplément de vitamines et minéraux, il faut qu'il soit micro-dosé, donc une multivitamine de base. Alors, bien, il faut faire attention à soi. Oui! Il faut s'équilibrer, il faut prendre le temps de bien manger, de prendre le plaisir à table pour suivre notre régime qui vient de la Méditerranée. Exactement! Bien, tu as tout compris! C'est un très beau résumé. D'accord. Bien, écoute, merci encore, ma chérie Isabelle. À bientôt! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada